... Papa. Carrie. Où est ta mère ? Elle est là ? Elle est là. Bonjour. Désolée du retard. Bonjour Carrie. Bonjour Norman. Bon, merci d'être venu aujourd'hui à tous les deux. Je sais bien que c'est encore un peu tendu entre vous, mais vous êtes quand même venu. Et c'est très important pour moi. Parce que ça me manque de ne plus passer de temps avec vous. C'est la seule raison pour laquelle on est là. Et puis... Je suis inquiète... de ce qui pourrait se passer si Erika et Jolo témoignent. Ça va absolument tout changer. Ils ont déjà trouvé le père de Jolo, Eman. Ils étaient impliqués dans le kidnapping de Jolo. Mais... ce n'est peut-être pas le seul coupable. Il y a encore d'autres personnes qui ont été suspectées. Et qui pourraient être accusées. Comme Agatha. Et mamie. J'espère vraiment qu'Agatha n'est pas impliquée. Mais... si jamais elle l'est, elle ira en prison. Je vais essayer de lui reparler. J'ai essayé. Et d'ailleurs, Adèle et Li Gaïa ont essayé aussi. Mais... ça n'a rien changé. Elle n'écoute rien. Il ne s'est rien passé. Je vais quand même tenter. Maman, et concernant mamie ? En fait, c'est justement la raison pour laquelle j'ai accepté de vous voir aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide. Pour le bien de maman. Carrie, j'ai la confirmation qu'elle trempe encore dans une sale affaire. Quoi ? Et ça ne sent pas bon. Je suis prête à collaborer avec vous pour qu'on puisse enfin savoir ce qui se cache derrière ce fichu gang. Même si ta mère est en lien avec ces gens ? Tout ce que je vous demande, c'est que si vous apprenez que maman est vraiment impliquée, prévenez-moi d'abord avant d'informer les autorités. Comme ça, je pourrais peut-être essayer de lui faire entendre raison. C'est tout ce que je veux. Pouvoir lui donner une chance de se rattraper. Il y a un gang en prison et il peut faire le sale boulot. Ils peuvent s'occuper des gens qui nous dérangent. Il est temps de les faire sortir de l'équation. Il faut qu'on se débarrasse des personnes qui en savent trop sur nous et notre business. Le voilà, monsieur. D'accord. Laissez-nous un instant. Patron, ça faisait longtemps. Écoute, j'ai un travail à te confier. Prends ça. C'est juste un account. Merci beaucoup, madame. Mimi, vous partez ? Pourquoi ? Oui, j'imagine que madame Bermudeuse ne vous a rien dit. Elle m'a renvoyée hier. Mais je lui en ai parlé pourtant. J'ai dit à ma mère que vous avez préféré en parler parce que vous étiez inquiète pour elle, c'est tout. Maman, ne laisse pas mamie la renvoyer, s'il te plaît. Non, c'est bon, je préfère ne pas causer plus d'ennuis chez vous. Non, c'est trop injuste. Ça va aller. Mon ancienne agence va bien me trouver un nouvel employeur. Mais je vous remercie pour tout. Mimi, vous êtes vraiment sûre ? Oui, j'en suis sûre, madame. Et pendant toutes ces années où j'ai travaillé ici, je peux dire que j'étais très heureuse avec vous et que ma vie a été beaucoup plus animée et excitante. Je suis désolée, Mimi. Merci pour tout. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Pauvre Mimi, je me sens très mal pour elle. Mais quand j'y pense, c'est peut-être mieux comme ça. Surtout si Mimi a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, comme quand elle a vu maman avec ses deux hommes l'autre soir. Donc j'imagine que c'est plus sûr pour Mimi si elle reste loin de cette maison. Maman, il faut qu'on continue à garder un oeil sur Mamie. Grâce à ce que Mimi a vu, on est certaine que Mamie est mêlée à une activité illégale. C'est vrai. Dépêchez-vous. Allez, vite. Qu'est-ce qui se passe ? Dépêchez-vous. Il faut l'emmener à l'hôpital. Monsieur, monsieur. Oui, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a été ponardé. Qui ? C'est Eman Suarez. On dirait que le père de Jolo a un ennemi très puissant. Je sais, monsieur. Allez, on y va. On est sur la route. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ce bazar ? Une détenue vient de se pendre. Qui ça ? Eddie Suarez. Comment ? On doit y aller. Vas-y, essaye. Non, non. Concentre-toi. Comme je t'ai montré. Regarde dans la lunette. Concentre-toi sur la cible et avant d'appuyer sur la détente, prends une grande inspiration. Vas-y. C'est inné chez toi. Donc tu veux dire que... que je suis douée ? D'accord, tu es très douée. Mais il te reste à faire tes preuves. C'est plutôt facile de tirer sur des canettes. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand viendra le moment où tu devras tirer sur Jolo et ta sœur Erika ? Est-ce que tu seras prête à les tuer ? Quoi ? Emma n'a failli être tuée en prison ? Mais comment je peux dire ça à Jolo que son père est à l'hôpital ? C'est clair. Il en a déjà assez bavé. Alors je ne lui dirai rien à moins qu'il me pose la question. Je n'arrive pas à croire qu'Eddie se soit pendue le même jour en plus. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis sûr qu'ils ont été pris pour cible. Tu sais, même M. Marciano pense que les hommes de Sarah s'en sont prêts à eux pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Ils sont vraiment méprisables. Écoute, Erika. Il va falloir faire attention à Jolo. Et à toi aussi. Je ne veux surtout pas qu'il vous arrive la même chose qu'à eux. J'avoue que... j'ai peur de ce qu'on va devoir faire. Mais il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose si je refuse de le faire. Si je ne me bats pas, alors la vie de mon fils et celle de ma famille seront toujours en danger. On passera le reste de notre vie dans la peur et on ne sera jamais tranquille. On ne peut pas rester caché dans notre coin et continuer à avoir peur de ces gens qui nous ont causé tellement de tort. Impossible. Rocco. Jolo va venir témoigner ici. Et là, ce serait le meilleur endroit pour abattre le gamin. D'accord. Alors occupe-toi des préparatifs nécessaires pour qu'Agata et moi on puisse entrer sans être vus. Il ne reste plus qu'à savoir le jour exact et à quelle heure ils vont venir. On le saura. Monsieur ? Alors, quoi de neuf ? Demain matin à 10h. Jolo Castillo va venir pour témoigner. Est-ce que vous êtes sûr ? Je l'ai vu moi-même. C'était sur l'agenda du secrétaire du procureur. L'heure du rendez-vous était écrite. Merci, boss. Va-t'en. J'admire vraiment Erika. Je sais que ça va être très dur pour eux demain. C'est clair. Ils ont beau avoir peur, Erika sait que le gang ne les lâchera pas à moins qu'elle mette un terme à tout ça. Et ça n'arrivera qu'avec le témoignage de jolo. Il faut que je sois là pour les soutenir. Ce sera dangereux. Je m'en fiche. Je ne veux pas qu'Erika traverse cette épreuve toute seule. Quoi ? C'est rien. Je me rends compte que vous êtes vraiment différentes toutes les trois. Mais là, je vois que tu as un point commun avec Erika. Vous êtes toutes les deux courageuses. Surtout quand il s'agit de votre famille. Tu sais quoi ? C'est justement ce que j'admire le plus chez Erika. Donc, je prends ça comme un compliment. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Carrie. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'on a beaucoup de soucis en ce moment. Surtout sachant que jolo va témoigner demain. Mais... mais quoi ? C'est rien. Laisse tomber. Non, non, c'est bon. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien. C'est pas le bon moment. Tu risques d'être en colère si je le dis maintenant. Ok. Si tu le dis. Monsieur Poule mouillé. Attends. De qui tu parles ? De toi ? Et n'essaie pas de nier, c'est évident. Tonio, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Dis-le. Tu me plais. Voilà. Je l'ai enfin dit. T'es contente ? Est-ce que... ça répond à ta question ? Tu veux dire que j'ai une chance ? C'est plus que juste une chance, Tonio. Tu me plais aussi. Tu me plais. Oui, tu as raison. Ce n'est pas le bon moment. Oui, je sais bien. Viens par là. Voilà Norman. Reste là, maman. Norman ? Adèle, on s'est mis d'accord avec Marciano. On va se retrouver directement sur place. Ah, d'accord. Bonjour, Ligaya. Tonio vient d'appeler. Il est sur la route avec Carrie. Tant mieux. Ah, c'est bien. Ils ne vont pas tarder. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous êtes là pour le garçon qui doit venir témoigner ? Le témoin n'est pas encore là. On peut rester ici pour l'attendre, si ça vous va. Ils ne vont pas tarder à arriver. Très bien. Merci, monsieur. Adèle, qu'est-ce qui te tracasse ? C'est juste que je m'inquiète pour Erica et pour Jolo. Mais si vous voulez, vous pouvez monter et je vous retrouve là-haut plus tard. Madame, je ne sais pas si vous aurez le droit de les approcher. Ils risquent d'être très protégés. Oui, j'espère que c'est le cas. L'ENBI est très compétent. Mais je veux quand même être sûre qu'Erica et Jolo vont bien arriver ici, sains et saufs. Ça va aller. Je vais rester là, moi. Allez dans le bureau, ça ira. Adèle, on va rester avec toi pour attendre Erica. Ne t'en fais pas. Ok. Ok. Une minute, monsieur. Où vous allez ? Au quatrième étage. C'est l'agence qui nous envoie. Vous êtes là pour remplacer Marlon et Nika ? C'est ça. Je peux voir les documents, s'il vous plaît ? Voilà. Vous avez vos badges ? Oui. Ok. Très bien, monsieur. Merci. Mais s'il vous plaît, portez vos badges pendant que vous êtes là. Merci bien. Chérie, quand on sera au tribunal, réponds juste à toutes leurs questions. Comme quand on a répété, d'accord ? Oui, maman. Et souviens-toi, surtout n'aie pas peur. D'accord, maman. Pourquoi tu me regardes ? Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Parce que... Quand tu es avec moi, je me sens en sécurité. Je sais que tu es là pour me protéger. Mais bon. Je suis quand même un peu stressée pour Jolo et Erika. Ne t'en fais pas. Ce sera bientôt terminé. C'est promis. Oui, j'espère bien. Une fois que Jolo aura donné son témoignage, j'espère qu'on pourra mettre tout ça derrière nous. Quand ce sera fini, peut-être... qu'on pourrait... passer plus de temps ensemble. Peut-être qu'on pourrait... sortir, aller au restaurant, prendre un café. Tu vois... un rencard ? Oui, Tonio. Je veux bien un rencard avec toi. Ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais ça plus tard, Jolo. La voiture roule. Tu pourrais être malade, hein ? Tu vas bien ? C'est bon, Bruce. Peut-être que ça l'aidera à se détendre. Tu vas dessiner un autre bonhomme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne vous ont toujours pas appelé ? Non, pas encore, madame. Tire sur le gamin avant qu'il n'entre dans le bâtiment. Attends, faut vraiment... faut vraiment qu'on fasse ça ? Ne me dis pas que tu as des doutes, maintenant, hein ? Je pose juste la question. On le fait. Alors, abat le gamin d'abord. Allez. Mais où est-ce qu'ils sont ? Les voilà. Tu es prêt ? Allez, on y va. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez ? Hein, Jolo ? Tiens-toi, prête. Ça va ? Vas-y ! Maman, j'ai oublié mes crayons. Allez. Tu les as oubliés ? Attends, j'y vais. Laissez tomber, c'est dangereux par ici. C'est bon, on les a. Allez, viens. Allez. Allons-y, rentrons. Alors ? Allez, tire-lui dessus. Attends. Il est trop petit, j'arrive pas à viser. S'il est trop petit, c'est pas grave. Tire sur Erika, alors. Si sa mère meurt devant lui, c'est sûr qu'il ne dira jamais rien. Attends. J'y arrive pas. D'accord, je vais le faire. Laisse-toi ! C'était quoi ? Madame ! Adèle ! Mais c'est vous ! Carrie ! Carrie, laisse-toi. Va à l'intérieur. Carrie ! Jolo ! Carrie ! Erika ! Carrie ! Il faut qu'on rentre ! Carrie ! Maman ! Rentre. Là-bas ! Elle est bien du tout, Yama. Adèle ! Carrie ! C'était Carrie ! Pourquoi tu l'as tiré dessus ? Jolo ! Carrie ! Rentrez ! Pipez chez vous ! Carrie ! Carrie ! On doit y aller. Rentrez, Erika ! Carrie ! Carrie ! Agatha, on y va. Carrie ! Carrie ! Rentrez ! Adèle ! Elle a reçu une balle. C'est ma petite fille ! Carrie ! C'est ma petite fille ! Rentrez, madame ! Carrie ! Mon Dieu, non ! Il faut l'aider ! Une ambulance ! Il faut appeler une ambulance ! J'y vais ! Demandez de l'aide ! Encorde ! Carrie ! Carrie ! Sous-titrage FR ?